Musique Une délégation du comité indépendant de suivi, évaluation de la mise en oeuvre des recommandations des Assises Nationales de la Réfondation était hier à Koulouba. Le comité souhaite l'accompagnement du président de la transition. Musique Quatrième édition de la nuit des Star Awards, il s'agit d'une soirée qui récompense les personnes ayant contribué à la promotion du talent malien à travers l'art, la culture, l'entrepreneuriat. Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le comité indépendant de suivi, évaluation de la mise en oeuvre des recommandations des Assises Nationales de la Réfondation. La délégation a sollicité l'accompagnement du président de la transition dans le cadre de l'opérationnalisation des Assises. Ce dernier a d'ailleurs souhaité que le travail du comité soit accessible aux populations. Le coordonnateur général du comité indépendant de suivi, évaluation de la mise en oeuvre des recommandations des Assises Nationales de la Réfondation, Maître Amadou Cheouley Djerra, à sa sortie d'audience, répond aux questions de notre reporter Mamari Kouni. Nous sommes installés depuis le mois de juillet et nous avons produit un rapport d'étape et dont le contenu renfermait des questionnements. La présidence l'a reçu et nous avons sollicité que son excellence pour le président de la transition nous reçoive. C'était effectivement pour dire que la phase de la conceptualisation est terminée. C'est des outils gouvernementaux que nous avons reçus et au niveau du CNSER, nous les avons travaillés et nous avons aussi intériorisé ces outils-là. Et nous-mêmes, nous avons en fait produit des outils de contrôle aussi. Et donc cette phase de conceptualisation étant terminée, nous n'avons pas voulu rencontrer le gouvernement, c'est-à-dire le comité d'orientation qui est présidé par le Premier ministre, sans effectivement rencontrer le président de la transition pour dire que la phase d'opérationnalisation va commencer. Et pour ce faire, nous avons besoin de son accompagnement et aussi des suggestions qu'il a à faire par rapport à notre rapport d'étape. Et c'est cette rencontre qui a eu lieu ce matin. L'appréciation, c'est que par rapport au retard d'étape, le président de la transition a souhaité que le CNSER, qui est un instrument, qui a été, si vous voulez, suggéré pendant les assises nationales de la refondation, il a souhaité que nous soyons plus près du peuple. Non seulement en termes d'activité, mais deuxièmement aussi, il faudrait que le peuple malien sache ce que c'est que le CNSER. Que tout ne soit pas français, que en fait nos activités puissent être en prise de population dans toutes les langues nationales du Mali. Et qu'on sache aussi que nous existons aussi bien pour les villes que les campagnes. Et là, nous l'avons bien noté. Et je pense que nous allons bientôt réorienter notre travail pour qu'on sache que nous sommes là en tant qu'auditeurs citoyens. Nous sommes, si vous voulez, des surveillants de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales. Parce qu'il faudrait que ces recommandations servent à quelque chose. Sinon, les Maliens ne comprendraient pas pourquoi, en fait, ils se sont réunis du 2 au 31 décembre 2021. Les membres du mouvement Djamako du Mali étaient face à la presse pour présenter leurs notes d'analyseurs de l'avant-projet de la Constitution. Ils en ont profité pour se prononcer sur ce qu'ils appellent les points d'ombre de l'avant-projet de la Constitution. Salif Ouidrago. Le mouvement Djamako du Mali souhaite apporter des amendements à l'avant-projet de la Constitution. Après avoir fouillé dans la Constitution présentée, là, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses vraiment qui ne répondent pas du tout à l'aspiration du peuple malien. Donc, c'est à travers ça maintenant que nous, notre mouvement en tant qu'organisation de la société civile, on a voulu ensemble essayer d'établir notre propre proposition, proposition que nous appelons la nouvelle proposition innovante de l'avant-projet de la Constitution. Donc, dans le contenu, on a essayé de retoucher l'ensemble de tout ce qui a été proposé par la commission qui avait été chargée par le gouvernement malien. Je retiens que la communauté a la base une organisation de la société civile au niveau de la commune. C'est approprié le processus de discussion, commentaire, évaluation de l'avant-projet de la Constitution. Ce qui est toujours une bonne chose quand les citoyens et les citoyennes se sentent concernés par rapport à tout ce qui pourrait dessiner un peu l'avenir dans le futur proche. et s'engagent à clarifier les concepts, les démarches, comment est-ce que le jeu institutionnel doit se passer. Ça, c'est toujours encourageant et nous autres, nous pensons que c'est la meilleure formule afin que les populations se reconnaissent dans ce qui doit venir pour magnifier ce qu'on appelle aujourd'hui le concept de Malikroix. C'est une bonne chose. Le mouvement Giamako du Mali et ses partenaires entendent partager et sensibiliser les populations sur les valeurs sociétales qu'elles prônent pour le Malikroix. Plus d'une dizaine de jeunes suivent une formation sur le monitoring à l'initiative de la Fondation Twindy. Elle enseigne aux participants des notions telles que la rédéviabilité, le suivi de l'action publique. Le compte-rendu de Maïmouna Guindou. Ils sont 12 jeunes venus de l'ensemble des régions à l'école de la Fondation Twindy. La formation vise à renforcer leur capacité sur le monitoring des indicateurs en lien avec le plan d'action du gouvernement de la transition. La plus grosse valeur ajoutée à mon sens, c'est aussi qu'à partir de ce suivi, ils vont pouvoir accompagner les autres organisations de la société civile dans leur mission de contrôle aux citoyens de l'action publique. La réussite de la transition est une priorité pour la Fondation Twindy. Dans ce processus, le rôle de la jeunesse est fondamental. L'organisation de cette formation s'inscrit dans ce cadre. La gouvernance, elle ne peut être de qualité que si seulement si elle est co-construite. Et cette co-construction passe à la fois par les acteurs de la société civile, mais aussi par l'État, les acteurs étatiques. Et ces jeunes, aujourd'hui, acquièrent des compétences qui leur permettront justement de pouvoir faire cette co-construction à partir d'un suivi via CENSA. Donc moi, je les encourage et surtout, je les invite à accompagner les autres acteurs de la société civile, leurs camarades, et à participer activement pour qu'on puisse observer un changement positif. La formation s'étend sur deux jours. Elle doit aboutir à des recommandations susceptibles d'appuyer les efforts des pouvoirs en vue de réussir la refondation du Mali. Quatrième édition de la Nuit des Stars Awards. C'est un événement qui récompense les personnes ayant contribué à la promotion du talent malien à travers l'art, la culture, l'entrepreneuriat, entre autres. C'est un reportage de Bokhari Koulibaly. Ils étaient tous présents. Artistes chanteurs, animateurs, comédiens, entrepreneurs, hommes de médias. Ici, c'est la Nuit des Stars Awards. Une nuit entièrement dédiée à la reconnaissance et au mérite. C'est une soirée de remise de trophées, une soirée de réseautage. C'est une nuit pour les stars. C'est une nuit de reconnaissance du mérite. On n'est jamais satisfait à 100% de son projet, mais je peux dire que c'est une réussite. Occasion pour les récipiendaires de reconnaître l'importance de cette initiative qui met en valeur le génie malien. C'est une initiative vraiment salutaire et j'exhorte beaucoup d'autres personnes de bonne volonté à s'impliquer, à accompagner ces jeunes qui ont vraiment de l'ambition pour la culture malienne. Nous, nous sommes vraiment fiers de ces distinctions que nous recevons dans notre pays. Pour cette quatrième édition de la Nuit des Stars Awards, une armada de célébrités maliennes et sous-régionales y prennent part. On peut citer entre autres l'artiste Azaya de la Guinée-Conakry et l'humoriste Bukhari de la Côte d'Ivoire. Toutes choses qui témoignent de la fraternité et des liens historiques circulaires qui existent entre le Mali et les pays voisins. La coordination régionale de jeunes ruraux de la région de Tombokto a été mise en place. A l'unanimité, Abdoulaye Aboubakar Touri a été désigné président pour un mandat de 5 ans. Il dirige un bureau de 24 membres. Najim Babassissi. Abdoulaye Aboubakar Touri, âgé d'une trentaine d'années, est le président de la coordination régionale des jeunes ruraux de la région de Tombokto pour un mandat de 5 ans. Un choix consensuel issu de l'Assemblée extraordinaire de la coordination tenue en présence de l'ensemble des délégués venus des 5 cercles de la région. M. Touri mesure le poids de cette responsabilité qui lui est confiée. 60% de ces jeunes aujourd'hui sont sans orientation. 60% de ces jeunes aujourd'hui ont besoin d'être organisés. Ils ont besoin d'être soutenus. Ils ont besoin d'être vraiment en phase avec le marché moderne. Cela n'est possible qu'avec une très bonne organisation. Cela n'est possible qu'avec l'union de tous. Face aux multiples projets de développement communautaire et les défis, des conseils sont plus qu'utiles pour ce nouveau bureau de 24 membres. Il y a de nombreux défis, notamment les défis liés aux aménagements. Vous savez que nous, dans notre région, nous avons de très grandes potentialités agricoles. Nous avons des terres, nous avons de l'eau, nous avons le soleil. Tout ça, c'est des potentialités dans le secteur de l'agriculture. Vous avez beaucoup à faire et on compte beaucoup sur vous. Donc, notre espoir, c'est la jeunesse. L'espoir de la région de Tombodkou, l'espoir du Mali. Et tout le monde, presque entier, compte sur leur jeunesse. Dans quelques jours, un plan d'action sera élaboré afin de permettre la mise en œuvre des activités de la coordination. La diamètre islamique Ahmadiyya du Mali a tenu du 24 au 28 décembre 2022 les travaux de la 14e édition de sa conférence nationale annuelle Jalsa Salana. C'était dans la capitale du Mégétan. Les détails avec Ousmane Kouita. Ils sont les fidèles musulmans de la diamètre islamique Ahmadiyya venus de l'intérieur du Mali et de la sous-région à prendre part à cette 14e édition de la conférence nationale annuelle Jalsa Salana à Adikatur le Mali de Souban. La conférence a été marquée par la présentation de certains thèmes tels la diversité religieuse et gaz de coexistence pacifique dans un contexte de laïcité. Alhamdoulilah, toutes les régions du Mali, plus de 400 localités, il y a 7150 participants sont veris pour assister les trois jours de conférence pour développer la foi, la religion, pour augmenter l'amour d'Allah, pour pratiquer le sunnah du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam. Au cours de la conférence, les participants échangeront également sur l'amour et la paix entre les peuples frères du monde, l'islam, le Saint-Coran et la vie du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam sur lui. Quand les femmes, les enfants, les vieilles personnes, les jeunes viennent trois jours rester adorer Allah et écouter les différents thèmes, ce que les missionnaires du Mali ont préparé, comme ça ils vont développer le thème dans l'argument du Coran et les hadiths et pratiques du sunnah du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, pendant trois jours, ils vont écouter et augmenter la vie spirituelle, la foi et puis pratiquer dans la vie. Pendant ce six jours, les adeptes de la djamat islamique Amadia ont eu lieu les cinq courants, faire des prêches et formuler des bénédictions pour le retour d'une paix durable au Mali et partout dans le monde. Parler pour mieux communiquer avec les enfants, c'est le thème de la causerie participative organisée par la Maison de l'Espoir. L'initiative vise à édifier les parents des enfants de troubles de langage et de communication sur certaines techniques. Mariam Koulibaly. Spécialisé dans la prise en charge des enfants souffrant de troubles de langage et de communication, la Maison de l'Espoir accompagne ses pensionnaires à passer le congé de Noël dans de bonnes conditions. C'est dans cette optique que la présente rencontre est organisée. Les enfants vont partir en congé. Il y a un travail continu qui doit être fait au niveau de la maison. Donc l'implication des parents plus l'implication des professionnels peut faire de telle sorte que ces enfants puissent acquérir de façon très rapide vraiment tout le développement nécessaire. Nous sensibilisons les parents et nous leur donnons des astuces pour qu'à la maison, ils puissent continuer le travail que nous avons commencé ici. C'est ensemble que nous pouvons mieux agir sur ces enfants. L'établissement travaille à octroyer une certaine base de langage et de communication en vue de faciliter l'intégration de ces enfants dans les écoles normales. Un véritable nid d'espoir pour les parents. Moi j'ai des jumeaux qui n'avaient même pas à parler. Ils ont actuellement 9 ans. Auparavant, ils se jetaient par terre. Je n'avais même pas à les gérer. J'ai vu la maison de l'espoir à la télé. Je les ai amenés ici. Mais actuellement, ça va. Ils arrivent à manger, à jouer, à communiquer un peu avec les enfants. La rencontre qui a permis d'aborder plusieurs questions liées à la prise en charge de ces enfants souffrant de divers maux a été agrémentée par une remuse des cadeaux. L'association citoyenneté L dans le cadre du projet de renforcement de la société civile pour les droits de l'enfant vient d'initier une campagne de plaidoyer auprès de la mairie de Sikoro dans la commune en du district de Bamako. L'objectif est de permettre la participation active des enfants dans le processus d'élaboration des plans de développement social, économique et culturel pour une meilleure prise en compte de leurs droits. Nous retrouvons encore Mariam Koulibaly. Financé par la coopération siédoise, en partenariat avec Save V Children, le projet renforcement de la société civile pour les droits de l'enfant vise à impliquer les enfants dans la prise des décisions les concernant. C'est ce qui explique l'organisation de la présente campagne de plaidoyer. C'est l'implication des enfants dans l'élaboration des programmes politiques au niveau communal, au niveau régional, au niveau national. Vraiment permettre une grande participation parce qu'on ne peut pas parler des droits de l'enfant, on ne peut pas parler du respect ou de la protection des enfants sans que les enfants eux-mêmes aient leur mot à dire. Les enfants formés pour l'occasion ont exprimé toutes leurs préoccupations devant l'assistance et formulé certaines doléances. Nous voulons notre implication à l'élaboration du programme de développement social, économique et culturel PDSEC. Nous voulons être protégés face à toutes les situations qui nous mettent en danger. Nous voulons une éducation de qualité, inclusive et équitable, gratuite pour tous les enfants. Les enfants ont droit à l'éducation et à la protection. Tout ce qu'ils viennent de dire est nécessaire. S'ils plaident à Dieu, nous ferons de notre mieux pour satisfaire leurs demandes. La rencontre méblée par des conseils à l'endroit de la jeunesse a pris fin par la remise du document de plaidoyer à la maire de Sikoro. L'AMICAL pour la promotion de la santé au Mali a organisé le week-end dernier une journée de dépistage du VIH SIDA à l'intention des jeunes scolaires. Pour plus de précisions, écoutons Fatma Tanana Keïta, présidente de l'AMICAL. Elle est au micro de Sokona Kamisoko. C'est la deuxième édition. Nous lançons un appel à tous les jeunes de connaître son statut, car mieux vaut prévenir que guérir. Quand tu connais ton statut, tu peux mieux prévenir, tu peux même protéger ton entourage, eux-mêmes te protéger toi-même. Nous invitons ceux qui sont déjà atteints de cette maladie de suivre régulièrement le traitement, car en suivant le traitement, la charge virale peut diminuer. Et également, ça va encore diminuer le taux de mortalité, même le taux d'atteinte des autres. Parce que quand la charge virale diminue, il y a un moment, à partir d'un taux, tu ne peux plus transmettre la maladie. Nos partenaires, nous nécessiterons de les remercier. Il s'agit bien sûr du Haut Conseil national de lutte contre le VIH SIDA, principalement le secrétaire général et également Erma Plus. La première édition du Festival de l'Art Dramatique Chrétien, Fesma Drama, a connu son épilogue, un espace de promotion et de valorisation du 7e art au service de l'Église. On en sait plus avec Boubacar Kanouti. Un coup d'essai, un coup de maître, c'est en somme ce qu'on peut retenir de cette première édition du Festival malien de l'art dramatique chrétien. Faire l'art dramatique autrement, c'est la volonté affichée par ses organisateurs qui ont pour cheval de bataille la vulgarisation des messages qui incitent à la cohésion sociale, la cohabitation pacifique, l'amour de son prochain et la mission d'évangélisation. La pièce théâtrale, comme le Mali qui parle, relate la conspiration ourdie contre notre pays sous les belles mélodies de la chorale de Bamako Koura. Nous avons vu que nous pouvons contribuer et vu ce que traverse actuellement le pays, le Mali, nous nous sommes dit qu'est-ce que nous pouvons faire vraiment pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice, à ce qui se fait actuellement. Donc c'est d'où nous avons dit que l'art dramatique aussi permet vraiment de véhiculer un message de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Ils ont fait une prestation inouïe qui satisfait vraiment les gens. Je suis donc très 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 heureuse. J'espère qu'ils vont garder le cap. Ils vont avancer à informer les gens, avancer à instruire les gens parce que c'est de l'instruction. C'est une sorte de sensibilisation qu'ils font à l'égard de la population. L'église accorde un intérêt particulier à l'art dramatique conscient au service du peuple. Beaucoup de gens voient le théâtre autrement. Nous avons souvent des jugements, des condamnations, ainsi de suite. Partant de ce septième art au niveau de l'église, c'est pour montrer que réellement c'est un élément spirituel aussi. Ne laissons pas cela entre des mains qu'ils utilisent autrement. Mais Dieu peut parler au travers de cela et veut parler au travers de cela. C'est quelque chose qu'il faut développer à tous les niveaux. Ainsi, une vingtaine de jeunes ont été formés aux différentes techniques du septième art au service de l'évangélisation. L'Association pour le développement de la commune de Miena, ADC Miena, a organisé samedi dernier sa première édition de la journée culturelle dénommée Ben Kadi. A noter que Miena est située dans le cercle de Ben Soba, région de Kuchala. Pour plus de précisions, écoutons Karim Samake, président de l'ADC Miena, au micro du Moussakoni. Pour l'organisation de cette cérémonie culturelle, Fête Ben Kadi de l'ADC Miena. Nous pouvons dire que l'association a compris et démontré que le développement d'une communauté ne saurait se réaliser sans l'instruction de ses fils. Ils comprennent aussi que l'aide la plus rationnelle est celle qui commence par soi-même. Encore pour cela, l'ADC Miena prendra toutes les dispositions nécessaires pour appuyer les efforts de la commune urbaine de Miena dans tous les domaines. Notre association a bien perçu le sens de cette leçon. Et les cérémonies culturelles nous permettent de créer du lien social entre les ressortissants et la commune. D'augmenter les ressources financières, c'est pourquoi nos ancêtres disent, nous devons prendre à vivre ensemble comme des frères. Vous vous confiendrez avec moi qu'il soit dans toutes choses une cohésion sociale pour un développement durable. La culture est une véritable source de bonheur et de plaisir en tous genres. En famille, entre amis ou ressortissants. Et c'est ce qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi à demain 13h, s'il plaît, adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada